donc nous avons quelques exercices dont la donc évaluation et synthèse donc l'exercice numéro 12 écrit les diviseurs de 18 écrit les diviseurs de 24 qu'il est le plus grand qu'il est le plus grand comme quoi le plus grand comme un diviseur à 18 et 24 donc bien sûr comment chercher les diviseurs d'un nombre donc pour simplifier un petit peu la tâche pour trouver les diviseurs donc on écrit les écritures multiplicatives donc on a 18 est égal à 18 fois 1 est égal à 9 fois 2 est égal à 6 fois 3 donc maintenant il est égal à l'instant où les diviseurs ont le nombre donc on a 1, 2, 3, 6, 9, 18 donc on va les classer par ordre croissant donc on a 1, 2, 3, 6, 9, 18 donc pour le 24 la même chose donc on va écrire les écritures multiplicatives d'il 24 donc 24 est égal à 24 fois 1 est égal à 12 fois 2 est égal à 6 fois 8, 8 fois 3 est égal à 6 fois 4 voilà donc on a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 donc on a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 donc on a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 quel est le plus grand ? tout d'abord je connais les diviseurs communs je connais les diviseurs communs je connais les diviseurs communs qui ont un 1, 1 c'est un petit peu, on a un jouj qui a des diviseurs communs, 3 diviseurs communs, on a 6 je connais le plus grand parmi ces nombres c'est 6, donc 6 c'est le plus grand diviseur commun de l'18 et 24 donc on passe à l'exercice suivant j'écris tous les multiples communs à 3 et 5 qui sont inférieurs à 80 pourquoi on a inférieurs ? parce que les multiples ne sont pas limités mais les diviseurs sont limités tout le plus grand diviseur communs tout le plus grand diviseur communs car les multiples sont infini on ne peut pas les on ne peut pas les donc dans ce cas on vaifier les barrières nous avons sur la barrière Donc comment peut-on trouver d'abord les diviseurs à part dans les multiples communs d'y être 3 et 5 ? Donc ici, on va mettre les multiples de 3 jusqu'à 80. Donc on va mettre les multiples de 5 jusqu'à 80. Et après, on va mettre les multiples communs. Donc on va commencer par 3. 3, on a 0 tout d'abord. 0, alors qu'on a 0. Donc on a 0, 3, 6. Donc on a 6. Donc on va faire la méthode impeccable. On va mettre les multiples de 5. Donc on a 5, 10, 15, 20, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Donc on va mettre la méthode impeccable. On va mettre la méthode de 5 jusqu'à 80. Dans le temps, on va mettre les multiples du negatif. Donc on a 10. On a 10. On a 10. On va mettre la métaire de 30. voilà donc un cas on a simplifié un petit peu la tâche les multiples de 3 observe d'accord les multiples de 3 sont donc à 60 75 donc à deux mal et multiples communs entre 3 et 5 donc on passe à l'exercice 14 une machine à tâche si voilà que la machine par seconde enfin la machine b à fabrique 410 tongs par minute lattice bloc la clé le lerabige d' devenu plus rapide ici nous allons comprendre qu'il y avait la machine abdi là l'a machine abdi la machine b à la machine machine maquina maquina amancom à il est en train de fabriquer 68 pièces mais par seconde la deuxième il est en train de fabriquer 410 par minute par minute donc on peut dire par seconde 1 seconde donc on peut dire par minute 1 minute on peut aussi ne peut pas pour quelle raison parce que on a donné cette façon c'est une fois par seconde Alors on est de l'un à l'autre. Même si on retourne à 1 seconde, on peut faire les heures. J'a plus de temps, on retourne à 1 minute. Bien sûr, on verrez celui-là, on retourne à 1 minute. Si on terugne à 1 minute, on va prendre à 1 seconde. Il faut faire la seconde et à 2 secondes. Et on va prendre 68 pour 18 minutes. Et donc on va plus de 60. Donc c'est ça. Je cherche Donc 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 Nous allons dire La machine A par seconde Je vais essayer Je vais essayer La machine A par minute Par minute Je vais essayer Donc je vais essayer Pour la machine Donc Par minute Donc La machine A par minute C'est une petite C'est une petite Donc je vais essayer Je vais essayer Donc je vais essayer La machine A par minute 4 x 60 6 x 8 48 6 x 6 30 36 40 Et on va ajouter Un 0 Donc 4000 Donc 4080 4080 En plus En plus 4080 En plus Rethink Quittemer C'est une des machines la machine la plus rapide. La machine A, la plus rapide. Il y a 4 secondes, il n'y a pas d'éteindre, mais il n'y a pas d'éteindre. Elle n'y a pas d'éteindre, parce qu'elle n'y a 4,080 pièce par minute. Donc on passe à l'exercice numéro 15, trace dans le triangle ABC la hauteur AH. Donc on va utiliser l'écart pour tracer. Donc on va utiliser l'écart pour tracer. Donc on va utiliser l'écart pour tracer la perpendiculaire sur le côté BC. Passons par A, donc il y a la hauteur AH. Donc on passe à l'exercice numéro 16. ABCD est un losange, donc de moyenne. Ces diagonales sont AC et BD. Donc on a AC et BD. Il se coupe en I, observe attentivement et complète. Donc on va regarder rapidement. C'est ici un triangle rectangle. Les triangles rectangles sont montes en contacte. Et les triangles 3 Això sont montes en contacte. Les triangles rectangles sont montes en contacte et Medel-C. Car les triangles rectangles sont les mates en contacte. Donc on a N, brain 2 sont les mates en contacte. Donc ON-4. Donc, on a EAB Donc, on a EBC C'est un triangle rectangle On a EDC Et on a EAD Donc, c'est un triangle rectangle Le triangle isocel Que contient la figure Donc, on a le triangle isocel On a 4 ou 2 On a ABC C'est un triangle C'est un triangle C'est un triangle C'est un triangle On a BC Et on a ADC C'est un triangle Donc, on a ADC Et on a BCD Et on a BAD Voilà Donc, on a 4 triangle isocel Et on a 4 triangle rectangle On passe à l'exercice numéro 17 Trace le triangle ABC C'est un triangle grand Lafz vous voyez, c'est un triangle 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 Et on a 4 triangle Lafz vous voyez, c'est un triangle Et on a BAD C'est un triangle C'est un triangle donc c'est la même salle donc c'est un C c'est un B et un C on va prendre le barcard le barcard puis on va prendre le 5 cm 5 cm c'est un C c'est un C 5 cm on va prendre l'un de la même salle on va prendre l'un le barcard le barcard mais on va prendre l'un de la même salle parce que le barcard est plus grande qui est de 3 cm alors on va prendre l'un de la même salle donc on va prendre l'un de la même salle on va prendre l'un de la même salle mais c'est un C Ce sont les 7. Ce sont les 7. Mais ce sont les 3. Ce sont les 3. Donc, on va vous présenter le triangle ABC. Ce sont les 4. Ce sont les 5 cm. 5 cm. 3 cm. 7 cm. On passe à l'exercice numéro 18. Trace le triangle EFG en vraie grandeur. La même chose. Donc, on va commencer. Est-ce qu'on peut le tracer ici ? On va essayer. On va essayer. Nous avons tout d'abord l'EFG. Nous avons l'EFG 5 cm. Nous avons l'EFG 5 cm. Donc, on a 침 de dessin. Une vingtaine. Donc, on a une vingtaine. Nous avons fait cette vingtaine. On a un Vingtaine. On a un Vingtaine. On a une vingtaine. EFG. Nous sommes l'intensibilité de cette vingtaine. On a une vingtaine. On a une vingtaine. voilà donc 130 درجة donc c'est pas grave voilà donc il y a 130 degrés et il y a le point F et il y a le côté FJ voilà donc il y a le triangle la question suivante trace D la parallèle à la droite EG qui passe par le point F donc il y a il y a le triangle c'est pas grave donc il y a 5 cm c'est pas grave donc on va mettre le triangle c'est pas grave c'est pas grave donc on va mettre le triangle c'est pas grave donc on va déterminer 130 degrés donc on va mettre le triangle 4 cm on va mettre le triangle ce n'est pas grave c'est pas grave le triangle donc c'est pas grave 4 cm c'est pas grave pendant la partie cette boutique là on va mettre la abajo qui c'est pas grave enfin on va mettre c'est pas grave 5 cm et là on va mettre 4 cm Il y a 130 degrés. Il y a un parallèle. Comment faire la parallèle ? Nous allons faire une autre façon. Nous allons faire cette façon. Je crois que c'est comme ça. C'est la façon dont nous allons faire. Nous allons prendre cette façon. Nous allons prendre le métier et nous allons fixer. Et ensuite, nous allons faire le métier. Nous allons faire le point. Nous allons faire le parallèle. C'est une méthode. C'est la méthode que nous allons faire. Il y a d'autres méthodes. Mais c'est la méthode que nous allons faire. Nous allons faire le parallèle. Il est bien parallèle. C'est la fin de la science. Concernant l'évaluation. Le soutien de la synthèse. L'unité didactique. C'est la fin de la science. De la part de la science.